Bonsoir à tous ici Anthony Chua pour une nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Blazing Naruto qui passait Naruto Shippuden il y a quelques mois C'est un jeu mobile fait encore par Nanko Bandai disponible sur Android et IOS Donc on va faire une petite vidéo découverte, je vais vous expliquer un peu fonctionnement du jeu pour ceux qui veulent s'y mettre Et je vais vous montrer un peu la box que j'ai, une box du coup free to play, bien garnie Je vais vous expliquer pourquoi, donc c'est un gacha game, donc on a différents modes de jeu Alors attention le jeu est disponible que en anglais, ça fait plus d'un an qu'il est sorti, on est sur la globale Mais il est toujours en anglais, décidément donc en Banda, ils ne veulent pas le passer en français Donc nous avons les deux chapitres Naruto Shippuden qui viennent de débuter il y a quelques semaines Une ou deux semaines, je crois que ça vient d'arriver, je dirais deux semaines Et ensuite du coup on a le Kakashi Gaiden en mode histoire et on a tout sur Naruto On a aussi les events que je vais expliquer juste après, on va tout de suite aller voir la box Donc Team Setup, donc c'est nos équipes Donc on en a que 7, pour l'instant il n'est pas possible d'augmenter le nombre maximum de Team Du coup on a le Henence, je ne sais pas comment on dit en anglais, donc c'est l'entraînement Awaken, donc c'est éveiller les personnages, entraîner les personnages, limit break les personnages Donc en fait c'est pour passer les personnages de niveau 100 jusqu'à 140 Exactement comme le ZTUR de Dragon Ball avec le Goku Super Saiyan 3 Libid Riker C'est une fonctionnalité qui existe depuis quasiment le début sur Naruto et qu'ils viennent d'implémenter sur Dokkan Battle Donc Willis, c'est pour vendre les personnages, la liste des personnages, la liste des matériaux et l'encycopédie Alors, caractère liste, donc on a différents types de personnages Donc rouge c'est Arts, qui est fort sur le type vert, le Skill Skill qui est fort sur le bleu, qui est le Body Et ensuite on a le type Jaune Braverie Qui tape neutre sur les types précédemment que je vous ai dit Mais qui tape fort sur le violet Wisdom Mais ce même type, donc le violet, tape aussi fort avec le Jaune Donc en fait il se tape fort entre eux Mais il tape neutre sur les autres Voilà, donc du coup on a les personnages de rareté 3 et 4 étoiles Qui sont pas utiles Vraiment pas utiles Ensuite on a les personnages 4 étoiles qui peuvent s'éveiller jusqu'à 5 étoiles Et ensuite on a les personnages 5 étoiles natifs ou non Qui peuvent, pour beaucoup d'entre eux, s'éveiller en 6 étoiles Et 6 étoiles, donc 5 étoiles, vous avez le Jutsu Enfin jusqu'à 5 étoiles, vous avez un Jutsu Et dès que vous éveillez les personnages 6 étoiles, il débloque sa technique secrète Donc c'est deux choses différentes Et on a aussi le 6 étoiles rouge Je sais pas comment il appelle ça Donc c'est juste pour le mode PVP de Naruto Blazing Donc petite découverte de la moque qui est free to play Alors, dans Naruto Blazing Ils sont très radins au niveau des Perles Ninja Donc les Perles Ninja, c'est l'équivalent des Dragonstone d'Okan Battle Pour faire des invocations, gérer les slots et l'énergie Ils sont très radins là-dessus Mais les multis invocations sont différentes Vous avez des paliers de multis invocations jusqu'à 9 Et au bout du 3ème palier, donc ça peut être 25, 30, 40 pierres Enfin, perles de dragon Au bout de la 3ème, vous avez un personnage garanti du portail La 6ème multi, vous avez le personnage emblématique du festival Donc c'est festival Blazing, ça s'appelle comme ça Qui est garanti et tous les 3 multis, vous avez des personnages garanti du festival C'est différent d'Okan Battle Ou que là, vous pouvez claquer 300 DS Et vous n'avez pas le personnage que vous voulez Tandis que là, au bout de la 6ème multi Vous avez forcément le personnage du festival C'est une chose qu'ils ont fait juste là Pour le portail de Gogeta, Yente et Janinba puissance dans Dokkan Battle Ou que là, on avait des personnages garantis grâce au ticket Ça a été fait juste là, il n'y a pas longtemps Taïwa Kido Maru Jirobo Kimimaro Hitachi Uchua Kizame Hakus Zabuza Il n'attendait pas gratuite Le rocli ici Qui est déjà limite boy Vous voyez, c'est en rouge Latte et marie, on l'a aussi Concours, on l'a aussi C'est au rochement roulage, on l'a aussi Ce gara, là, on l'a aussi Ça, je ne suis pas sûr Lui, on l'a aussi Enfin, ça dépend qu'il y a deux types différents Donc je ne suis pas sûr Ah non, c'est ceux-là qui sont gratuits Donc Jirobo, Mark Maudit, etc. Sakon et Ocon, Mark Maudit Gratuit Lui, il est offert Comme personnage Pareil, il est offert Lors de votre première connexion au jeu Là, Taïwa, Mark Maudit Qui est gratuite aussi Lui, c'est un personnage gratuit Danzo qui est un personnage gratuit 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 Ensuite, Haku Celle-là d'Haku n'est pas gratuite Je crois Je ne sais plus Ce Zabuza n'est pas gratuit Le Rock Lee Porte Céleste Le Rock Lee N'est pas gratuit Le premier, les Aemoncagi sont gratuits Le Jirobo, donc ça c'est l'éveil du personnage que vous avez vu juste avant Minato no Mikaze Minato no Mikaze Kuchina qui est gratuite Lui, c'est l'éveil du personnage que vous avez vu juste avant Il est gratuit Le Jirai, il est gratuit Lui, c'est très bien Lui, c'est l'éveil du personnage que vous avez vu juste avant Lui, c'est l'éveil du personnage que vous avez vu juste avant Il est gratuit Le Naruto Kyuubi 3Q Gratuit Lui, gratuit 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 Enfin, lui, c'est un personnage qu'on débloque lors d'un event Gratuit 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 C'est l'éveil du tout Le Kampagne, il est tout pourri Lui, il est gratuit Lui, il est gratuit Là, le Zetsu, il est gratuit Il est pourri Lui, il est pas gratuit Lui, il est gratuit Lui, c'est pareil, on débloque dans un event Gratuit Gratuit Lui, il est offert Gratuit Celui, c'est un des meilleurs personnages du jeu Le Naruto Modricudo Donc, il est pas du tout gratuit Mais je vous conseille d'essayer de l'avoir Madara, gratuit Mais il est pas respecté Le Kasekagi Père de Gare, gratuit Gratuit, gratuit Lui, il est offert récemment Et elle, c'est gratuit aussi Donc, on a tous ces personnages là Que j'ai déjà éveillés J'éveille tous les personnages que j'ai de toute façon Vous avez vu, il y a énormément de personnages gratuits Donc, si je vous présente les meilleurs personnages du jeu Pour moi, ça serait le Madara Donc, dans Naruto Blazing On n'augmente pas l'attaque spéciale 9 fois du personnage En fait, quand on a un doublon On l'entraîne avec lui-même Et on débloque une compétence Là, la première compétence de Madara C'est Attack Boost by 100 points Donc, c'est-à-dire que Ici, mon attaque est boostée de 100 points Grâce à mon habilité Donc là, j'ai la base Donc, j'ai les stats de base Qui sont pas dégueulasses Alors, pour avoir un perso Qui n'est vraiment pas dégueu au niveau des stats Je vous dirais que le minimum Ca serait 1200 en santé Et 1500 minimum en String Là, avec un perso comme ça C'est pas dégueu quand le personnage Ensuite, quand vous avez un deuxième doublon du personnage Vous débloquez sa deuxième compétence Donc là, Reduce Skill Damage by 10% Donc, c'est-à-dire que les personnages de type Skill Les attaques effectuées sur Madara Sont réduites de 10% Donc, vous avez donc l'effet de type Et complètement annulé Et en plus de ça, il est réduit de 10% Madara, du coup, il peut réduire les dommages De quasiment tous les types de perso Il booste encore son attaque une fois Et là, la compétence bien tweetée Zéro Chakra Waker For Secret Technique C'est-à-dire que Madara a 20% de chance Que, quand il lance une technique secrète Il ne consomme rien en Chakra En Injutsu, on a du coup Quand il est 5 étoiles Le Fire Style Majestic des Sawyer Flame Donc, ça lance 6 fois son attaque Pour tous les ennemis dans le rang que vous attaquez On va voir ce que c'est après, le range Avec 100% de chance de Sleep Damage For 8 tours Sleep Damage, c'est le poison Pendant 8 tours And Knock Them Back Donc, Knock Them Back C'est recul, repousse l'adversaire Ensuite, sa technique secrète Qui se débloque que quand vous l'éveillez 6 étoiles C'est le Susan O'Split Donc, neutralise les affinités C'est-à-dire qu'il va faire du dégât neutre sur tous les types Et donc, du coup, c'est 18 fois la valeur de son attaque Et repousse l'ennemi Donc, voilà à peu près la présentation des stats des personnages On passe aux des meilleurs persos du jeu Donc, regardez, 300 de santé qui se recouvre par tour Réduit les dommages de type Wisdom de 20% C'est-à-dire que, vous voyez, les deux types que je vous ai dit Qui se frappent fort entre eux Et bien, Naruto l'annule de 20% Et l'annule encore de 20% que vous avez un autre double Là, pareil, il se restore encore 300 points de santé Là, Chakra Gauge Réduction Donc, sa jauge de Chakra pour lancer une technique ou d'un Jutsu est réduite de 1 Donc, vous pouvez lancer plus rapidement votre technique secrète ou votre Jutsu Et ensuite, là, Immobilisation Résistance Donc, en fait, la résistance à l'immobilisation est de 20% Enfin, vous avez 20% de chance Là, le F-B Skill C'est le Field Skill Donc, le Field Skill, c'est quand le personnage est côte à côte avec les deux autres Et le Body Skill, c'est quand le personnage est mis derrière Je vais vous expliquer ça juste après Donc, voilà pour ma box Il me manque quand même quelques personnages très puissants Comme le Sasuke Ringan et le Obito Rekudo Sinon, je m'en sors bien avec ce que j'ai Dès qu'on a, de toute façon, le Naruto Sea of Light Vous pouvez faire quasiment tous les évents Avec deux Naruto Sea of Light En fait, un Youtuber a réussi à faire un Ninja Road de 20 maps C'est-à-dire qu'en fait, vous faites 4 boss Et vous faites 20 niveaux d'affilée Il a réussi à faire qu'avec deux personnages comme ça Témants qui sont pétés Donc, je vais vous faire voir un petit niveau Je vais d'abord Réduire, enfin, je vais d'abord enlever mon énergie Phantom Castle Parce que sinon, ça ne va pas se régénérer Le Phantom Castle Ah non, c'est bon, j'ai 24 minutes Ok. Donc, je vais vous présenter le story, on l'a vu tout à l'heure Émergence émission, c'est les events Le trial mission, c'est l'émission qui permet de limit break vos personnages Le Phantom Castle, donc c'est une tour que vous devez graver, vous avez 100 niveaux à faire Vous pouvez faire 3 fois par heure Et donc, vous avez un rang, donc vous gagnez un personnage Et vous faire voir Donc, en récompense, là moi je suis à l'étage 71 environ Donc, c'est les récompenses que j'ai, donc c'est des gros ramen Qui permet d'entraîner assez fortement les personnages Après, je vais débloquer des petites fioles de santé Qui permet de booster l'attaque, enfin la santé Là, c'est pour booster l'attaque, ces fioles-là Des Rios, des points d'amis Et des Père Ninja, et quand on arrive au dernier étage Vous avez le personnage de l'event en cours Donc c'est Mifune Et vous avez aussi, en plus de ça, les récompenses liées au rang Il faut être moins de 20 000 pour pouvoir avoir le personnage Voilà C'est un peu comme le tournoi sur Dokkan Battle Donc là, je suis moins de 20 000 pour l'instant Jusque demain Pour être moins de 20 000, il n'y a rien de plus simple Il suffit d'être très rigoureux Et de, à chaque fois, faire votre niveau Une fois par heure Toutes les heures, ou toutes les 3 heures, vous devez vider votre barre d'énergie Moi, je n'ai bousillé aucune paire Ninja pour restaurer mon énergie Et je suis déjà moins de 20 000 Bien sûr, il faut réussir à coup sûr, à chaque fois L'event Donc là, je vais vous faire voir Donc ça, c'est la team des joueurs qu'on va affronter Ça, c'est ma team à moi Je vais vous faire voir qu'est-ce que c'est comme event C'est très rapide à faire, ça prend 5 minutes, même pas Dans ce niveau, il faut faire très attention Parce que les Jutsu sont très violents Comme vous le prenez Voilà Je vais vous mettre le son Pour ça Parfait Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501